En arrivant au rallye du Rouergue, Yves Loubain n'a toujours pas remporté la moindre épreuve de championnat de France. La première étape du rallye du Rouergue va être extrêmement meurtrière. Bernard Béguin, 5 minutes perdu sur une crevaison. Philippe Bugalski, abandon dans la troisième épreuve chronométrée moteur cassé. Patrick Bernardini, abandon dans cette même troisième épreuve chronométrée cardan cassé. La voie est donc libre pour les outsiders, ceux qu'on ne voit pas très souvent, Jean-François Mourgue ou Hugues Delage. Duel de BMW M3. Au regroupement de l'Aïeul, la patrie du couteau, les dés sont déjà jetés. Bernard Béguin, au prix d'une multitude de temps scratch, a réussi à se hisser à la deuxième place. Jean-François Mourgue, lui, va signer sa meilleure perf de l'année troisième devant Delage et devant Jean Ragnetti. La marche triomphale d'Yves Loubet et la victoire à Rodez, une victoire tellement attendue. Au cœur de l'ancien cette année, il est en France, il est en France. Yves Loubet, Jean-François Roli, pilote de Grand-Extran Roto, c'est-à-dire l'école officielle de l'ancien en France. Yves Loubet, qui pour la première fois, remporte un grand round. Je suis hyper heureux parce que c'est la première fois que je gagne en France. Il a fallu quand même 12 ans, alors je ne pense pas que j'ai été un élève doué. Alors 12 ans, maintenant j'espère que la prochaine, je ne la gagnerai pas dans 12 ans. Pour la finale, c'est de l'ancien, il est en train de prier. Sous-titrage Société Radio-Canada